Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de vous en dire plus, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues, et c'est super encourageant. Donc vraiment un grand merci pour tout ça, et j'espère que ça continuera, et que tout ça, ça vous plaît. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le remplissage. Qu'est-ce que le remplissage ? Eh bien c'est lorsqu'on vient combler la repousse de la pose qu'on a faite quelques semaines avant. C'est une tâche qui reste technique et qu'il faut maîtriser, car si vous êtes pro, ou même si vous faites vos propres ongles, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire souvent. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper, et je vous laisse avec la vidéo. Je commence mon remplissage avec l'embout bleu de chez Onyx Pro. Sachez que la référence de chacun des produits que j'utilise est en description. Le but du remplissage, c'est de garder la construction de la pose faite quelques semaines avant, donc je retire uniquement la couleur dans un premier temps. La ponceuse est en forward et environ 20 000 tours minutes. Je fais un mouvement de va-et-vient pour enlever mes bandes de couleurs jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Faites très attention lorsque vous arrivez vers votre repousse, car on pourrait creuser l'ongle. Donc si vous n'êtes pas confiante, vous retirez la couleur de partout, sauf ici, et vous peaufinerez à la lime si besoin plus tard. Ce n'est pas vraiment le cas sur cette cliente, mais si vous rencontrez des décollements, il est nécessaire de les retirer, sinon cela pourrait créer des décollements par la suite. Important à savoir aussi, c'est lorsque vous avez un énorme décollement, on n'essaie pas avec l'embout de le retirer. En gros, vous enlevez à la ponceuse la matière encore collée, et ensuite la partie décollée s'en ira toute seule par la force des choses. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec la ponceuse, faites-le délicatement à la lime, vous éviterez de blesser l'ongle. Une fois mon travail de retrait terminé, je récupère ma lime Purple 100-150, c'est un grain plutôt dur et très utile quand on lime des matières dures. Je refais la forme ovale tout en raccourcissant. J'ai enlevé la couleur, et maintenant il faut légèrement désépaissir le gel de construction, car l'apexe n'est plus au bon endroit. Pour ça, j'utilise un embout Emery violet qui est un grain très fin. Je viens remodeler mon gel de manière à rendre la surface plus uniforme, et affiner aussi le résultat. Ce n'est pas grave de faire une étape, puis revenir à une autre ensuite. L'essentiel, c'est que ce soit bien fait, et que vous soyez satisfaites. On va rajouter du gel par la suite, donc si l'ancienne construction est grossière, le résultat de votre pose le sera tout autant. On désépaissit en regardant bien notre ongle de profil, pour vérifier que c'est ce que l'on veut, et que tout est nickel. J'enlève ensuite avec la lime les dernières traces de couleur, et je vérifie que la forme me convient. On voit que dans un premier temps, j'ai raccourci, fait la forme, puis utilisé l'embout Emery, puis repris la lime pour la forme. En fait, en raccourcissant, on épaissit le gel, donc il faut procéder étape par étape pour avoir un résultat impeccable. J'enlève ensuite avec la lime les dernières traces de couleur, je vérifie que la forme me convient, et je passe aux autres ongles. De la même manière, on raccourcit d'abord, puis on désépaissit avec l'embout, puis on peaufine. Vous verrez que le résultat sera plus fin et bien plus qualitatif. Sous-titrage ST' 501 Une fois la mise en forme terminée, je dépoussière avec la merveilleuse brosse de chez Slovakia, puis je repousse les cuticules avec un bâton de buie. J'ai grossi exprès mes mouvements pour que vous compreniez qu'on pousse en soulevant, pour ne pas obstruer le repli proximal de peau morte. Une fois cette étape terminée, je commence la manucure. En ce moment, j'aime beaucoup cet embout, qui est plutôt fin et très efficace. D'ailleurs, j'ai vu une vraie différence de résultat sur des cuticules plutôt grasses et grimpantes. Cet embout est beaucoup moins abrasif. Je nettoie donc la plaque avec mon embout, de chaque côté, en veillant bien à enlever toutes les peaux mortes. Musique Musique Je dépoussière et je passe à la coupe de mes cuticules. C'est une étape ultra importante, d'une part pour l'esthétique, et aussi pour le résultat de votre pose. L'ongle est bien nettoyé, les peaux mortes sont retirées. Musique Musique Je passe ensuite mon pinceau imbibé de cleaner sous mes cuticules, puis je nettoie l'ongle avec un pad. Musique Une fois la préparation de mon ongle faite, j'applique mon déshydratant de chez Victor Levine, puis l'ultra bond de chez Nails Company, qu'on laisse sécher à l'air libre environ 30 secondes. Musique J'applique ensuite ma repair base de chez Nails Company, c'est la Milky Pink, car je n'ai plus de clear. On l'applique bien de partout, mais attention, pas trop près des cuticules. Laissez environ 1 mm entre le gel et votre cuticule. En revanche, appliquez bien de la matière sur les côtés, car s'il y en manque, cela pourra créer par la suite des décollements. Musique On voit bien quand je le fais sur le pouce que je ne me rapproche pas trop. En revanche, je recouvre bien toute la surface de l'ongle. Musique On catalyse 60 secondes. Je prends ensuite mon pinceau plat numéro 4 de chez Axense, et j'en applique une fine couche sur la surface de mes ongles. Cette première couche qu'on ne catalyse pas, sert à créer une sorte de patinoire, de manière à ce que la boule de gel soit plus simple à appliquer. Encore une fois, on ne cherche pas à aller sous la cuticule. Ce qui importe, c'est que le gel soit parfaitement appliqué, et toujours à environ 1 ou 2 mm de la cuticule. Musique Une fois que tout est bon, je prends une boule de gel, et comme vous le voyez, elle n'est pas trop grosse. C'est en partie grâce à ça que le résultat sera fin. Je lisse mon gel avec le pinceau plat, puis j'utilise mon pinceau liner pour peaufiner le résultat. De la même manière que pour la base, je ne vais pas trop près des cuticules pour éviter de faire couler le gel sur les peaux. C'est vraiment grâce à cette technique que vous aurez un résultat net, et que ce sera très simple d'appliquer parfaitement votre couleur. D'ailleurs, à chaque étape, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de coulure. On ne met pas la main dans la machine si on n'est pas sûr qu'il n'y a rien qui a coulé, parce que le but, c'est de ne jamais avoir à revenir sur chaque étape que l'on fait. Je pose ma base, je pose ma construction, et je pose ma couleur, et entre-temps, je n'ai jamais à repasser un coup de lime ou quoi que ce soit. On peaufine simplement à la fin pour mettre un dernier petit coup de lime pour vraiment peaufiner notre résultat. Mais rien entre. Je mets maintenant la main sur l'envers pour me servir de la gravité et créer un bombé parfait. C'est grâce à ça que le gel sera bien disposé et qu'il n'y aura pas d'épaisseur disgracieuse. Attention, on ne reste pas plus de 10 secondes à l'envers, sinon votre construction sera complètement déformée. Et ensuite, on revient à l'endroit, on relisse si besoin avec le pinceau liner, et on catalyse. Après avoir fini tous les ongles, on va appliquer la couleur. D'ailleurs, je l'applique sans dégraisser la couche collante. Je le fais sur certains gels de type rubber base, mais sur les accents, jamais. Avec la cliente, on a choisi les sublimes paillettes de chez The Gel Bottle, et c'est la référence Guest List. Je viens d'abord appliquer la couleur très proche de la cuticule, puis je reviens sur les côtés. C'est là où vous voyez que si le gel de construction a été bien posé en amont, que vous n'avez pas débordé et que ça n'a pas coulé, vous allez voir que l'application de la couleur avec le pinceau liner sous la cuticule va être ultra simple. S'il y a des petites peaux qui vous gênent, c'est qu'il y a eu un problème dès le départ. C'est pas irratrapable, mais c'est une perte de temps. Vous n'avez plus qu'à suivre votre cuticule sans toucher la peau. Quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on utilise le pinceau liner et qu'on vient sous la cuticule, il faut bien vérifier que le trait est uniforme. Sinon, lors de la repousse, ça sera disgracieux, il y aura des petites ondulations, ça fera pas du tout net. Donc ce qui est important, c'est que lorsqu'on vient sous la cuticule, on fait ça de manière très nette et de manière uniforme, toujours. Bon, parfait exemple, sur le petit doigt, j'ai fait une coulure. C'est super important, je récupère direct mon bâton de buis et j'enlève. Après avoir catalysé 60 secondes, j'applique ma seconde couche. Je n'hésite pas à tirer en arrière sur la peau pour dégager encore plus ma cuticule, pour pouvoir appliquer la couleur sous la cuticule justement. On fait tous les doigts comme ça et on catalyse 60 secondes. Pour finir, j'applique la finition Top Coat No Wipe de chez Slovakia sur tous les ongles. Étirez bien la matière et avant de catalyser, vérifiez qu'il n'y ait pas de bourrelet de construction. Lorsqu'on applique la finition, c'est comme pour la construction et la couleur, tout doit être lisse. Et voilà, le remplissage est terminé. Je vous laisse avec le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'identifier dans vos réalisations. Ça me fera vraiment plaisir de venir voir votre travail et d'avoir surtout vos retours. Pensez à mettre un pouce sous la vidéo si elle vous a plu et à me donner votre avis en commentaire. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501